Que se passera-t-il au 2e lundi du mois du janvier 2015 ? Nous connaissons l'État ici, c'est un État fragile, un État défaillant. Voici une idée de ce qui pourrait arriver si les acteurs politiques ne trouvent pas un compromis sur le dossier des élections. 2015, l'année de la plus grande dérée politique prédit par plus d'un. La bataille politique est rentrée dans l'autre phase. Moi, personnellement, si mon soldat est venu, le contrat a fini. Il y aura de violentes manifestations, des affectives à l'encontre du pouvoir en place, de l'instabilité politique, économique et sociale, de l'insécurité à travers les rues, sont entre autres prédictions nées de l'analyse des plus avisés. Ceci n'est pas une prophétie, mais une éventualité des choses, une conséquence de la crise politique actuelle. Janvier 2015 ne sera pas le déclenchement de cette tempête politique prévue sur Haïti, mais la conséquence d'un ensemble de crises n'a résolu préalablement par les acteurs du pouvoir en place et de l'opposition. Et l'élite politique pays a, chaque sous-pouvoir et chaque née de l'opposition, ils n'ont pas arrivé à mettre d'accord pour faire l'institution de fonctionnement. Je ne suis pas un magicien, je suis d'abord à résoudre les problèmes. Et ce sont ces deux bagailles qui vraiment caractérisent le gouvernement. La logale, la gagote, la bradote. La présidente, si ça va arriver, non pas qu'on fasse à réaliser ça. que le conseil a proposé de nous en a obligé de faire les décisions qui correspondent à la réalité. Merci beaucoup. Drôle de coïncidence, la deuxième semaine du mois du janvier 2015 débutera le début. Sous-titrage ST' 501 Se passera-t-il un séisme politique ? Personne ne sait. Mais une chose est sûre, il se passera quelque chose. Considérant certains paramètres, les résultats ne devraient pas être une surprise, car l'analyse de la conjoncture politique actuelle laisse entrevoir les pires conséquences. Pour l'exécutif, tout est mis en place pour aller vers les élections. Nous avons toujours cru que le Conseil électoral n'a pas constitué, pas mis en place dans l'expert constitution. Sous-titrage ST' 501